Musique Yop les tryhard ! Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Vanguard Et nous allons parler de la dernière mise à jour, la très très grosse mise à jour qui est sortie sur le jeu Et ça faisait quand même un bon petit moment qu'on attendait cette mise à jour Et du coup, est-ce que la mise à jour est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise ? Est-ce qu'on va enfin pouvoir rattraper les conneries que State Jammer Games a fait pendant 2 mois ? Ou est-ce que ça s'est empiré ? Je tenais juste à vous dire une chose, beaucoup de gens regardent cette chaîne et ne sont toujours pas abonnés à cette chaîne YouTube Donc abonne-toi mon pote et n'oublie pas de lâcher un gros pouce bleu Tu connais l'objectif, les 1000 likes en moins de 24 heures et on a en gros de tout 200 000 abonnés Et également un petit truc, je suis désolé en ce moment je suis inactif sur Twitch Mais je pense que les personnes qui me suivent sur Twitch sont au courant Malheureusement ma manette burn est cassée Donc c'est plutôt assez compliqué de jouer quand je joue, malheureusement j'ai toujours des énormes coups de stick etc Et je rage énormément Donc ne vous inquiétez pas, je vais quand même vous proposer énormément de contenu YouTube En attendant que je puisse faire tous les live Twitch que je souhaite Et avant n'hésite pas à me dire dans l'espace des commentaires Qu'est-ce que toi tu penses de cette mise à jour ? Est-ce que c'est une bonne mise à jour ? Est-ce que c'est une mauvaise mise à jour ? Qu'est-ce que tu as aimé etc Au niveau de la mise à jour, donc on a eu qu'un truc Déjà pour commencer la mise à jour ça commence très mal C'est qu'on a eu qu'une arme Donc une nouvelle arme qui s'appelle donc la Whale Gun Je vais vous proposer évidemment un gameplay en fin de vidéo Avec un plus de 100 kills et nucléaire Donc le gameplay est totalement dingue en solo J'aurais pu taper la double nucléaire Mais c'était déjà pas mal Donc on a eu juste une nouvelle arme Et qui dit juste une nouvelle arme Bah pas énormément de contenu Normalement on est censé toujours avoir au moins une nouvelle map Et là-dessus rien du tout Donc c'est assez incompréhensible Tu vas me dire qu'il y a bientôt la saison 2 qui va sortir Oui mais avec Modern Alpha On avait forcément une nouvelle map et une nouvelle arme Là on a eu qu'une nouvelle arme Qui est sympathique C'est vrai que l'arme est plutôt assez cool Pour ce qui est du reste de la mise à jour On va en parler maintenant Nous voici donc sur le compte Twitter de chez Sledgehammer Games Et nous avons parlé de l'énorme patch note Et expliqué tout ce qui va et tout ce qui ne va pas Évidemment pour ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire de Sledgehammer Games Également n'oubliez pas de me follow sur Twitter On est bientôt aux 14 000 followers Donc n'oublie pas de t'abonner Comme ça également tu auras tout le contenu Autant que ça soit sous YouTube, Twitch Et tout ce qui est justement à côté Alors nous allons donc attaquer directement par le patch note Patch note qu'on va attaquer directement en français La première des choses qui est donc arrivée C'est régler donc les plusieurs sources de paquets en rafale Et ça c'est plutôt assez cool Donc les fameuses explosions de paquets Qu'on n'arrêtait pas de bugger etc Donc c'était plutôt assez horrible Et là dessus je suis plutôt assez content Et là on va attaquer un sujet qui a été empiré Donc la logique d'apparition a été ajustée Pour améliorer les petites cartes Avec un nombre de joueurs plus élevé Donc en l'occurrence les dômes Les shipments ont été soi-disant améliorés Et logique d'apparition ajustée Pour domination dôme Ok j'ai les chiens On va attendre hein Pour voir qu'est-ce qu'on peut faire Tu vas pas me dire t'as spawn derrière moi Comment tu veux pas que là maintenant je prends une manette Et je fracasse un putain d'écran A cause d'un putain de développeur Enfin bref rien n'a été amélioré Ils ont juste empiré la situation sur dôme Sachant qu'elle était très bien comme elle était avant Alors oui effectivement c'était un poil trop fixe Mais ça allait déjà bien C'était plutôt assez logique Là ils ont complètement détruit la map Donc je suis plutôt assez déçu de nouveau Bon bah de nouveau Bah les spawns c'est cata C'est cata cata Les éminations d'attaque Donc les chiens Comptent désormais pour les défis du camouflage panther Donc plutôt assez cool Enfin ça c'est tout ce qui est par rapport au correctif des bugs Donc ce qui est plutôt assez sympathique Mais là où on va commencer à s'intéresser C'est ceci Nous avons donc Le fameux patch note au niveau des armes Je rappelle évidemment Au cas où il y a Sledgehammer Games Qui l'a quand même dit eux-mêmes Lors de leur Twitter Weapon balancing pass Sniper buff And shotgun nerf Seigneur dieu Vous pouvez pas un peu spawn sur moi là ? Voilà Zéro patch de shotgun Zéro Zéro Oui mais LT Tu sais ça prend du temps à patch etc Ça fait quand même la troisième fois Honnêtement ça fait la troisième fois Qu'ils annoncent qu'ils avaient patché Le fusil à pompe Et qu'ils ne l'ont toujours pas fait Vous allez voir Vous allez voir qu'il y a forcément un tweet À un moment donné Où ils expliquent que justement Ils allaient patch tout ça Et finalement Ils n'ont rien patch du tout Voilà Donc c'est bon J'ai retrouvé le tweet Datant du 24 novembre C'est écrit ici Ça fait depuis le 24 novembre Qui sont au courant Et qu'ils n'ont pas du tout Et qu'ils n'ont toujours eu aucun patch Mais j'espère pour vous Mais j'espère pour vous qu'il a été amélioré Mais les shotguns sont toujours overpuissants Et il n'y a rien qui n'a été corrigé là dessus Et là On va attaquer donc Plutôt deux choses assez intéressantes Donc déjà La paralysante Grenade assourdissante T'as compris Donc il y a eu la réduction des dégâts De la grenade paralysante Dans les modes hardcore Mais en mode normal La grenade paralysante T'enlève toujours 20% de ta vie Voilà 20 à 25% de ta vie Rien n'a été changé là dessus Les grenades incendiaires Les dégâts ont été réduits Alors On balance ça Qu'en a d'incendiaire ici Ok Ouais ouais Ça a vachement été patch Ouais ouais Il est cool le patch Il est cool Ah ouais ouais Ça c'est du sacré patch De quoi il a été patch Rien n'a été Toutefois ce n'était pas le problème C'est pas forcément Les dégâts Alors oui ça a eu besoin d'être nerf Mais c'est surtout la zone en fait C'est la zone qui doit être changée Parce que même quand tu es à l'extérieur De la zone Bah tu prends des dégâts En fait elle est buggée Cette grenade là Est continuellement buggée Il y a un nouveau bug Maintenant avec les grenades incendiaires Que vous allez voir Lors du gameplay Quand tout simplement Quelqu'un va balancer Une grenade incendiaire Vous allez avoir Un bourdonnement Dans les oreilles Un truc mais horrible Qui va vous défoncer Les oreilles C'est Ils ont empiré la situation C'est full 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 Buggé Donc maintenant Il y a un nouveau bug Et tu n'entendras plus Le jeu pendant A peu près Je dirais 8 à 10 secondes 8 à 10 secondes Tu n'entends plus rien Donc malheureusement Il y a encore plus de bugs Qui en a eu avant Et ils ont pas mal Corrigé certains problèmes Donc on a enfin La killcam Donc ça c'est plutôt assez cool Qui bug de temps en temps Mais au moins Ils ont fait l'effort Et puis voilà Comme je vous avais dit La dernière fois De toute façon Je ne compte pas Rester éternellement Sur Vanguard Je compte vous proposer D'autres contenus Que ça soit Call of Duty Black Ops Cold War Que ça soit du Black Ops 3 Que ça soit du Black Ops 4 Du Modern Warfare 2 De l'ancien Call of Duty Je vais vous proposer Mais tellement de choses Et je suis tellement impatient De pouvoir vous montrer ça Parce que j'ai déjà Tous les projets en tête Et j'ai qu'une hâte C'est pouvoir attaquer J'y retournerai évidemment Sur Vanguard Lors de la saison 2 Saison 3 Saison 4 Saison 5 Avec les grosses mises à jour Comme ça toutes les personnes Qui aiment du Call of Duty Vanguard Seront informées Mais je ne compte pas Rester éternellement Sur Vanguard Parce que je trouve Que ça en vaut Clairement pas la peine C'est un jeu Qui est mort Au niveau de la hype Qui a été tué Par ses développeurs Et qui ne vaut Clairement pas la peine Qu'on s'y intéresse J'espère à l'avenir Qu'ils vont faire Pas mal d'efforts Même si je doute Quand même De ces Jammer Games Étant donné Qu'ils ont fait La même chose Que World War 2 Au final Trop attendre Trop attendre Trop attendre Lorsque les mises à jour Doivent être faites Dès le début Et pas attendre Attendre Voilà je vais vous laisser Avec le gameplay De la toute nouvelle arme Plus de 100 kills Et nucléaire Ah en plus Un bon petit Damien Parce que là Ça peut le faire Honnêtement Ça peut le faire Let's go Premier kill Non Oh Oh ce petit turn Tu veux pas mourir un peu là Oh mais les alliés Des alliés ont déjà Triple cap là Genre Vraiment La game vient de commencer Et directement Faut que ça triple cap Attends Non 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 L'allié Non Arrête Laisse leur A Il y a une un Qui arrive sur B Ok Parfait Vas-y viens T'as pas envie de revenir là Non je sais pas Qu'est-ce qu'il est en train De faire là Sur le côté Ok j'ai les chiens Je crois que c'est en train De prendre C Ah ça m'arrange un peu Ouais parce que Essayer de faire des longs shots Avec la nouvelle mitraillette Elle est bien mais Elle est bien mais le problème Genre C'est pas comme C'est pas comme une barbe Ou une STG Ça va pas à la même portée De dégâts Parfait Je crois qu'il y en a un Qui va au top Impitoyable Ça va être 16 17 17 18 19 Vas-y saute Vas-y saute Mais ils sont où là ? 21 Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Tu fais quoi la vie ? Ok Allez saute ! Ah gros C'est un truc de fou Des fois ça va vraiment pas sauter Ok 24 Il y a moyen vraiment De taper la nuque Toi Tais-toi Tu me casses les oreilles Depuis tout à l'heure Et let's go Fusée V2 A ton avis Je peux continuer à faire Beaucoup plus ça Ou pas Ah Le problème c'est que J'ai plus de mune Non Non Tra Putain J'avais plus de mune Fais chier Si j'arrivais à taper la double Ça serait grave cool Après c'est Godloby en face Faut aussi dire Ok En fait le truc C'est que j'ai un peu de la peine Avec cette arme En fait elle a tellement pas de recul Elle bouge tellement pas Que je suis clairement pas habitué Je sais pas comment l'expliquer Ça fait mort Oh les coups de laser Les coups de laser Qu'elle balance Ok Ok Chien Tu vas venir Tu vas pas venir Tu vas venir Tu vas venir T'as pas envie de venir T'as pas envie de venir Oh putain Mais mec T'es ultra casco Il y a à tenir ta ligne Au fond du C'est vraiment La portée de dégâts Est vraiment pas ouf Autant les dégâts sont ouf Mais la portée de dégâts C'est vraiment pas ouf Ok On a de nouveau les chiens T'es mort Foulait pas revenir un peu là Parfait Informateur loco Je suis en train de les détruire quand même Ça c'est les premières games de la journée Comme je les aime Mais qu'est Oh le gigaboo shit Que je viens de me prendre Oh le gigaboo shit Que je viens de me prendre Ok T'arrêtes de camper Voilà Voilà Ça j'aime Tu veux toujours pas mourir Parfait Par contre là La série est ultra express Allez continue 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 Pâche l'allié Pourquoi ils sont tous au fond du spawn D'accord Ils ont amélioré des spawns Soi disant Ok Encore ? Mais c'est quoi ces spawns ? Vas-y viens Viens C'est n'importe quoi J'ai le démon ultime J'ai le démon ultime Allez vas-y C'est un truc de fou Tu veux vraiment pas mourir Oui Mais what Parfait Ok Bon après j'ai la fusée V2 Et normalement je crois qu'avec la fusée V2 Je peux taper au moins le plus de 100 bombes Je dis au moins Bien vu ça Mais t'es où ? Ouais reviens un peu De toute façon la game il win Quoi qu'il arrive Parce que j'ai la fusée V2 Fusée V2 que j'ai claqué au bon moment Bon je crois qu'on va la claquer maintenant La fusée V2 Vas-y Oh ben on a fait combien de kills avec la nouvelle arme ? Let's go Je suis intrigué de savoir combien j'ai fait de kills Très intrigué On a tapé combien ? 120 kills 120 kills Et dommage Franchement j'aurais pu taper au moins la double nucléaire J'aurais pu au moins taper la double nucléaire Et pourtant level 631 en face Ça va Au revoir Au revoir